La deuxième réunion d'évaluation de la double confrontation des lions indomptables du Cameroun face au Kenya s'est tenue ce jour au ministère des sports et de l'éducation physique. Les parties prenantes ont été invitées à mutualiser les efforts pour la réussite de ces matchs décisifs. A l'issue de la première réunion, des orientations avaient été données au regard des diligences et des priorités. Il s'agit aujourd'hui de s'assurer que les dites recommandations ont été mises en œuvre de manière idoine, appropriée, au plan technique, logistique et opérationnel en vue de garantir les meilleurs résultats. L'impérieuse nécessité de la conjonction des efforts, de la mutualisation de ceux-ci, de la synergie des efforts, de l'harmonie en vue d'un seul objectif qui est, selon le vœu cher au chef de l'État, une meilleure organisation pour de nouvelles victoires. Au terme des échanges qui se sont tenus à Utlo et qui ont duré près d'une heure, le niveau d'avancement est plutôt satisfaisant. C'est le cas du volet sécuritaire. Nous avons plutôt les discussions avec les forces de maintien de l'ordre et de sécurité qui aient toutes les garanties pour que les matchs se passent dans les bonnes conditions de sécurité. Et nous avons aussi, nous demandons aussi à ces jeunes, qui font la majorité des spectateurs, de collaborer avec les forces de maintien de l'ordre, d'éviter d'entrer dans le stade avec des choses qui peuvent nuire aux spectateurs. A noter que cette double confrontation du Cameroun face au Kenya compte pour la course à la tête du groupe tenue ici par les Kenyans.